Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Une nouvelle vidéo, cette fois-ci d'intérieur. Puisque maintenant, il y a quand même des bouleversements au niveau électrique, on voit arriver. C'est comme une vague, comme un rouleau compresseur, qui est en train de bousculer une sorte d'habitude, d'acquis, sur la base du fossile, du pétrole. Un grand coup de pied dans la fourmilière, comme on dit. Il était temps, comme je dis toujours aussi. Et vous le pensez, c'est certain. Ceux qui ne roulent pas en électrique, qui n'ont jamais roulé en électrique, qui ne veulent pas rouler en électrique, tant pis pour vous. Pour les autres, bienvenue. C'est tout bénéfice pour vous, dans tous les domaines. Financier, confort, pour les nerfs, etc. Je continue. Vous avez devant vous, maintenant, la nouvelle ID3. Donc, j'en ai déjà parlé sur la vidéo précédente. Je vais essayer de ne pas me répéter. Et on voit que c'est une réussite, cette voiture-là. Quand c'est une voiture électrique, pensez uniquement pour l'électrique. C'est-à-dire que la conception, les ingénieurs travaillent sur l'informatique. Ils ont des logiciels extrêmement puissants pour concevoir des voitures virtuelles. Qui sont quasiment réelles, alors qu'elles sont virtuelles. Et ce qui leur permet d'adapter les formes, le contenu, surtout pour la batterie. C'est extrêmement important de blocher la batterie, sans que ça empiète énormément sur l'habitacle. Et c'est le cas ici. C'est comme la Zoé. Donc, on voit que le capot avant est petit. On va voir ça. Voilà, le capot avant est petit. C'est court, hein. Entre le bas du pare-brise, qui est caché par une lame en plastique rapportée. Et j'ai vu sur une vidéo en usine, c'est une lame qui est collée. Elle est collée. Il y a deux personnes qui viennent et qui collent directement à la bonne place sur la voiture. Ce ne sont pas des robots. Ce sont des êtres humains qui travaillent encore dans les usines. Il ne faut pas croire. Il faut du monde. Beaucoup de monde. Même dans les gigafactories de Tesla, la marque Tesla, il y a beaucoup de manipulations humaines. Ah oui, les robots font les tâches ingrattes. Que beaucoup, maintenant, ne feront plus. Un technicien, un ouvrier, peu importe. Travail manuel, répétitif. Ça, c'est une époque aussi révolue. Taper avec un marteau sur un rivet, comme dans les années 30, ça, personne ne commencerait. Je ne crois pas qu'un jeune qui sorte du lycée ou de l'école, peu importe. On lui dit, bah tiens, ton boulot, c'est ça maintenant, toute ta vie. Ah bah, il va péter un aplomb. Il va se mettre un coup de marteau sur la tête avec le rivet avec. Ça n'ira pas, on s'en doute. Donc, c'est pour ça que la robotique, elle est utile pour supprimer ces tâches, vraiment, qui vous rabaissent. Qui vous rabaissent sa cervelle, en même temps, ça vous lobotomise complètement. C'était une parenthèse. Malgré tout, il est tâche avec deux personnes, tranquilles. Ah oui, c'est fait tranquillement, précisément. Bon, ils n'ont pas trop le droit à l'erreur. Si c'est mal collé, ça la fout mal, quelque part. Non, c'est bien fait. La voiture est belle. On voit l'avant, très aérodynamique. Les caméras. Comme la Zoé, elle a des caméras de chaque côté. Il y en a deux là, et une dans le rétroviseur. C'est tout système d'aide à la conduite et l'ID3. Ensuite, je passe sur la marque SEAT. L'ID3 a bien l'aide à la conduite niveau 2. Une aide à la conduite niveau 2 qui pourrait basculer sur le niveau 3. C'est simplement logiciel. Ça fait comme chez Tesla. À distance, ce sont des voitures communicantes en 4G. Comme la Zoé en 4G. C'est quand même de grosses masses d'informations qui peuvent être envoyées à la voiture. Comme la Tesla, d'ailleurs. On nous bassine avec le 5G. Mais il faut voir le 5G. Attendez, il commence à y avoir peut-être des problèmes avec ça. Ou alors, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Quand on atteint des puissances qui atteignent, c'est déjà du micro-ondes. Mais là, quand ce sont des grosses puissances envoyées en watts, je fais une parenthèse là-dessus. Il y en a qui n'ont pas d'accord. Mais c'est une vérité. Quand on atteint des puissances énormes d'émissions en énergie, en énergie brute, à une fréquence donnée, on se rapproche du micro-ondes. Je ne dis pas que vous avez la cervelle qui va fondre dans le crône. Mais quand même, il y a des personnes qui sont très sensibles à ça. Avec le 4G, déjà. Il ne vaut mieux pas avoir un pylône 4G au-dessus du toit de l'immeuble. Sinon, on va avoir des problèmes. Qu'avec le 5G, c'est encore pire. Et ça coûte extrêmement cher. Alors, le 5G serait justement dédié à la voiture autonome. Cette puissance de transmission n'est pas forcément dédiée pour le particulier. Ça lui apportera grand-chose de plus. Puisqu'en 4G, on peut voir des vidéos en Full HD. C'est largement suffisant. Et en 5G, ce serait vraiment pour l'industrie. Et la voiture, l'équipement automobile, camion et autres. Donc, on voit, l'évolution technologique, il ne faut pas non plus que ça aille trop trop vite pour ne pas avoir de conséquences indésirables. Bon, tout ça, il faut que ça mijotte. Et ne vous inquiétez pas. Ça coûte tellement cher que, tiens, ça freine. Donc, on voit l'avant, on voit les côtés. Et regardez bien, l'avant par rapport à la L-Borne. J'espère que je prononce bien. La L-Borne chez Seat, qui est sur la même base, Volkswagen. Tout ça, cette base-là, y compris la batterie, y compris l'électronique, y compris l'informatique, y compris les capteurs et tout ça, c'est du Volkswagen. Maintenant, on va voir une autre facette de cette voiture. Vous m'excuserez, c'est une démonstration, en quelque sorte. Une démonstration à base de photos. C'est important de les montrer et c'est important d'en parler. Parce que c'est maintenant. Ce n'est pas le futur. Ceux qui disent que c'est le futur, ils ont un train, deux trains de retard. Il est temps de prendre le train maintenant, de comprendre. Quand vous investissez dans un véhicule thermique qui est cher, réfléchissez à deux fois, trois fois, dix fois s'il faut. Et pesez bien le pour et le contre. Parce que ce genre de voitures-là sont capables de faire de l'autoroute. Eh oui. Elle roule à 160 km heure. Donc, elle n'est pas au taquet sur l'autoroute. Donc, il y a de la réserve de puissance. Elle a une autonomie de 550 km. Un moteur est même. Il pourra logiquement y avoir deux moteurs. Donc, quatre roues motrices, 204 chevaux, une puissance brute. C'est énorme. En électrique, c'est brutal. La plus puissante que je suis montée, c'est dans la BMW i3, 170 chevaux. Un léger coup d'accélérateur, ça vous ramène à la réalité. Ah bah oui. Et ça se fait en silence. C'est ça qui est... Moi, je suis habitué à l'électrique. Mais vraiment, on est toujours surpris par cette brutalité. Surtout quand on est passager. On ne s'y attend pas. Ah, tiens. Qu'est-ce qui se passe ? Cette tête collée sur la putette, tout le corps qui est scotché contre le dossier. Ah oui, ça vient d'accélérer. Eh ouais. Ce sont les petites TGV. Sauf que le TGV n'accélère pas aussi fort. Aussi rapidement. Ce n'est pas le but. Je continue. On les voit. Belle de profil. Les jantes sont toujours des jantes aérodynamiques. Étudiées pour. Ce n'est pas en dépit du bon sens. C'est fait en soufflerie, bien entendu. Ce qui est étonnant, c'est qu'on voit les poignées portières. Elles ne sont pas affleurantes. Mais puisque l'aérodynamique de cette voiture a été étudiée de telle façon que ce soit très bon, malgré la batterie qui se trouve en dessous. Et on constate, vu de profil, que la batterie, on ne la voit pas. Alors, on ne voit pas la surépaisseur, peut-être ici, là où c'est qu'il y avait le curseur. Peut-être là. Et encore. Ah, c'est bien fait. Parce que la hantise, quelque part, c'est se dire que si la batterie est trop basse, du moins, elle n'est pas assez haute par rapport au sol, la garde au sol, il pourrait y avoir des problèmes pour monter un seuil de portail, par exemple. Vous savez, quand les portails sont fermés, il y a une butée au milieu pour maintenir la porte bloquée. Ça s'appelle une butée. En général, c'est un acier. Ça déborde du gravier ou du goudron. Et comme la voiture est longue et le porte-à-faux est long, il ne s'agirait pas que ça raccroche en dessous. Donc, quand c'est un porte-à-faux, pas un porte-à-faux, une hauteur sur le sol qui est importante, qui est bonne, du moins dans les standards du thermique, eh bien, c'est bon. Parce qu'il ne faut pas croire, dans le thermique, c'est pareil. Ça raccroche, et quand ça raccroche, ouille, aïe, aïe, aïe. Prenons d'échappement, c'est quoi ? C'est le silencieux, le fable, tout ce qu'on veut. Ah, bonjour à la facture. Là, c'est la batterie, ce sont des coques, on ne sait pas comment que c'est fait. Ça doit être du costaud. De toute façon, c'est toujours solide. C'est fait pour résister en cas d'accident, en cas de retournement, contre les rentrations, contre beaucoup de choses. donc je passe, je continue et je vais passer maintenant à la Ciat L-Born je vais essayer de faire court voilà, la Ciat L-Born, vous la reconnaissez ? non ? bah oui c'est normal, c'est la Tesla Model 3 ah 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 ah, on va voir ça après je continue, il n'y aurait pas un léger air de ressemblance hummm, et ça change drôlement de l'idée 3 là vous êtes sur la Ciat, qui va être vendue, produit à partir de 2020, en fin 2020 donc il faut attendre encore un petit peu comme ce sont des mécaniques volkswagen, tout est volkswagen à part la conception propre à Ciat, la sauce espagnole, la sauce piquante et la volonté de Ciat de se démarquer malgré tout de volkswagen et voilà ce que ça donne, bah c'est une réussite là il y a une dose d'agressivité par rapport, il est étroit l'idée 3 ce sont des lignes douces, qui appuyeront à beaucoup et la Ciat ce sont des lignes plus agressives et qui ressemblent étrangement à la Tesla 3 qui fait l'unanimité quasiment pour sa ligne ah bah dis donc, bravo ! et on voit malgré tout qu'il y a des références à Tesla parce que ça fait toujours un petit peu agressif tarabiscoté avec des angles, ça sent un peu, c'est pas doux regarde, on va dire que c'est un peu plus agressif mais ça dépend aussi des jantes, bien entendu là ici c'est une finition aluminisée un peu alors pareil vous avez des capteurs partout vous en avez vraiment partout ils sont plus, je dirais plus cachés les camérols, l'IDAR, tout ça ce sont maintenant les références dans le domaine de l'aide à la conduite dans ce genre de voitures que sont les voitures électriques il leur faut absolument se démarquer du thermique et même dans les finitions intermédiaires ou basses il faut que ce soit des modèles aboutis qui apportent un maximum de confort parce qu'en électrique on est tellement bien qu'on demande des aides supplémentaires pour nous rendre encore mieux on se sent bien là-dedans ah oui, on roule, on roule, on roule, tout va bien on roule longtemps en thermique on ne roule pas longtemps alors dans ce genre de voiture on roule longtemps alors je fais une parenthèse vous allez me dire la voiture est grosse c'est la même basse que la précédente c'est du 4m30 et c'est la personne qui est là qui est petite oui parce qu'ils jouent avec les dimensions des présentateurs, enfin des journalistes ils mettent des grandes personnes à côté ou des petites personnes à l'intérieur pour vous donner la pression des spots ça c'est trompeur ça c'est la force de l'image non, non, il faut vous rendre compte par vous-même le jour qu'elle sera accessible dans les concessions SEAT il faut patienter encore un peu un peu beaucoup d'ici l'automne, je pense, peut-être même avant il y aura des précommandes ah, allez savoir, peut-être au printemps ou à l'été ah, attention, c'est la bousculade là le starting block là c'est fini, c'est libéré tout le monde y va en électrique je continue donc on l'a vu de l'avant maintenant on la voit de l'arrière donc on voit qu'elle est plus agressif que l'ID3 avec son sabot arrière qui donne l'illusion c'est bien une illusion de solidité pour éventuellement être en 4 roues motrices alors ce genre de voiture là peut être facilement rendue en 4 roues motrices en mettant deux moteurs électriques à la place d'un seul deux moteurs électriques de telle façon que ces deux moteurs aient une puissance conjuguée qui dépense légèrement 200 chevaux la consommation électrique sera la même en plus comme il y a une gestion complètement informatisée de ces moteurs là pour la liaison au sol vous ne contrôlez rien c'est la voiture qui contrôle tout si elle sent que le train avant n'accroche pas le train arrière va pousser lui mais de telle façon que la voiture ne s'embarque pas à droite ni à gauche vous n'aurez jamais sûrement je dis bien sûrement jamais de réaction parasite dans le volant ça le souhaitait c'est un minimum de toute façon c'est tellement sophistiqué donc ici on voit anti-brouillard sûrement plein de il y a plein d'artifices visuels mais qui se rapprochent un peu de l'idée 3 malgré tout vous voyez les portières sont les mêmes on voit les poignées sont toujours apparentes là maintenant la voie de l'avant un petit clin d'œil à la Tesla 3 ah il n'y a pas photo il n'y a pas photo ah si il y a photo là alors le coffre eh bien c'est comme l'idée 3 voilà alors on peut dire qu'il y a un grand volume c'est haut comme coffre le fond le seuil du coffre est haut parce qu'il y a la batterie en dessous attention ce sont des grosses batteries celle-ci il y a trois batteries proposées comme l'idée 3 donc évidemment ça prend de la place en dessous mais rien de grave parce que pour l'instant je n'ai pas trouvé de photo montrant s'il y a un cache ici oui il y a un cache ici puisqu'il y a une poignée ça veut dire que cette partie là grosso modo peut être utile pour ranger les câbles mais est-ce que vous aurez besoin d'un câble CCS Combo non vous n'aurez jamais de câble CCS Combo ça pourrait être utile pour votre câble à la maison la recharge sur la prise domestique l'intérêt d'avoir une borne 3,6 kg et même 7 kW sur ce genre de voiture oui oui à domicile oui vous avez vu des prix environ 390 euros 400 euros pour ne pas dire 400 euros c'est pas cher par rapport à l'énergie que ça va vous coûter pour alimenter ce genre de voiture c'est toujours l'énergie électrique de chez vous que ce soit la gazinière le frigo et autre chose et bien la voiture fait la même chose alors c'est intéressant ici une trappe à ski 2 tiers 1 tiers pour les sièges et le seuil ici comment on appelle ça un cache c'est pas un cache comme ça un rayon c'est réglable c'est sortir et donc on peut là c'est en position haute ça libère un gros volume pour cacher des regards ce qu'il y a dans le coffre c'est normal même si la vitre est surteintée il vaut mieux donc finition SEAT définition Volkswagen voilà les critères Volkswagen demande des critères de qualité ah oui petite photo la signature lumineuse oui c'est important ici L L un L dans le bon sens et le côté mauvais sens gauche droite et une grande barre ici L-BORN qu'est-ce que ça veut dire L-BORN ça veut dire le terminal oui oui ça veut dire le terminal non c'est pas Terminator c'est le terminal c'est pas Hall de Gare non plus bon c'est comme ça c'est le terminal mais L-BORN ça sonne bien pour nous nos oreilles françaises ah oui j'aime bien moi enfin on apprécie on apprécie pas peu importe c'est pas le but je continue donc des photos alors attention la qualité j'ai laissé le logo c'est normal alors on voit la place de rangement c'est extraordinaire oui parce que on a besoin de rangement et la console centrale il n'y en a pas ici ils ont pris l'option sans console centrale est-ce que dans dans l'avenir il y aura possibilité de mettre une console pourquoi pas vous savez ce genre de voiture contente beaucoup les professions justement ce genre de de rajout de voiture comme sur la Tesla par exemple des plaquages de carbone qui se vendent par milliers ah oui oui mais ça fait tourner des boutiques ça fait ouvrir de nouvelles usines enfin entreprises petites entreprises et ça alimente un second marché et qui apporte ce que le constructeur lui n'a pas prévu ou n'a pas voulu mettre pour augmenter le prix de la voiture si vous voulez une option un fabricant quelconque va vous proposer sur internet ou même le constructeur lui-même vous proposera peut-être des possibilités dans ce domaine tant mieux c'est au choix du client alors évidemment il n'y a pas de petit levier ici il est ici pour passer les vitesses c'est comme la BMW i3 et comme je suis monté en tant que passager ça se fait j'ai vu ça se fait d'une manière tout à fait intuitive naturelle combien de fois qu'on change de rapport sur une électrique quand on roule quasiment pas on roule on roule marche avant on n'a même pas besoin de débrayer il n'y a pas d'embrayage quand on s'arrête à un stop à un feu on appuie sur le frein on garde le pied sur le frein parce qu'il y a un mode ramping si vous relâchez le frein la voiture avance tout doucement toute seule donc on appuie sur le frein très pratique très pratique dans les bouchons d'ailleurs dans le bouteillage et donc du coup on ne pose jamais le rapport sauf quand on arrive à la maison on met en mode parking et là le mode parking c'est un bouton en plus sur la zone que j'ai c'est un mode sur le levier vous connaissez donc très bien c'est une finition toujours Volkswagen à la sauce Seat donc une teinte un peu violette c'est un peu violet on va voir ça ici donc on voit le volant gainé cuir avec un méplat sur le bas le compteur ici mais c'est fou le nombre d'informations qu'il y a sur ce compteur là mais ils sont forts les allemands parce que sur des petites surfaces ils mettent un paquet d'informations qui sont drôlement visibles il n'y a pas besoin d'avoir un 50 pouces ah non 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 c'est pas la peine là vous avez tout sous les yeux les yeux ils n'ont même pas besoin de faire une gymnastique gauche droite pour voir tout ils voient tout dans le regard c'est englobé ça c'est important pour leur activité en conduisant et le fameux écran de 10 pouces alors lui il est beau comme tout bien en face du conducteur et pas en face du passager comme on voit certains constructeurs on se demande si c'est le passager qui va conduire c'est pas un copilote le passager on n'est pas sur une voiture auto-école il faut qu'il percute aussi on voit des compteurs de vitesse qui se trouvent au centre n'importe quoi je ne parle pas de la Tesla 3 c'est particulier c'est la Tesla 3 il y a un écran c'est tout bon l'écran est là avec le compteur de vitesse qui se trouve à gauche je n'ai pas conduit je n'ai pas monté dans une Tesla 3 je ne peux pas en parler donc des boutons supplémentaires bien à portée de main pas besoin de faire une gymnastique ici à chercher surtout en pleine nuit quand on ne les trouve pas même quand c'est éclairé on ne voit rien et là ils sont là c'est-il pas bien si c'est bien évidemment il faut que tout soit à portée de main pédale de frein surdimensionnée bien entendu comme toute voiture automatique il n'y a pas de mode de vitesse Wattagon et je vais faire une parenthèse aussi sur ce que je vais parler sur la vidéo précédente c'est la réalité augmentée une réalité virtuelle augmentée on appelle ça la réalité augmentée c'est-à-dire que là c'est pas un bout de plastique qui sort d'une fente qui va vous afficher quelques malheureuses informations c'est toujours utile et ça c'est déjà dépassé des informations même du GPS et attention c'est pas des petites informations ce sont de grosses informations et de grosses flèches si vous n'êtes pas foutu de tourner au bon moment au bon endroit comment ça m'arrive avec un système comme ça bah alors vous roulez avec une canne blanche c'est pas possible on voit rien donc je continue voilà on a donc une vue on va dire pas de la tête du conducteur mais de de l'appui tête tout simplement au moins ils n'ont pas peur de montrer leur écran comme chez Renault les photos sont à moitié tronquées sur l'écran ils ont peur de monter ce qu'il y a en dessous bon chez Renault ils ne sont pas forts franchement ils préfèrent de montrer en avant leur voiture je trouve quand même j'ai un esprit critique à ce niveau-là bah il faut pas tout le monde qui dira pareil mais bon quand même donc on voit ici les boutons sont bien sous la main c'est simple c'est ce qu'on veut c'est que tout soit accessible et pas tâtonné quand on est fatigué énervé et autre non non tout est là ça sert aussi de poignée de porte l'ouverture ici alors ici on voit que tout est dégagé il y en a couloir sur la Renault ZOE 50 il n'y a toujours pas d'un couloir ce serait une option ah ouais ouais ah oui oui ah oui c'est le même prix que l'autre que la 40 que la ZOE 40 alors du coup on ne chouine pas on voit c'est dépouillé c'est à l'allemande c'est très pragmatique il faut que ce soit pratique ils ont un aspect pratique ces gens là c'est impressionnant et puis sens de comment de l'esthétique du dépouillement et là pour une fois c'est pas tout noir parce que les allemands adorent ce qui est sombre parce que c'est du Seat et la Seat vous apportera une touche de couleur une touche d'originalité que peut-être l'idée 3 ça ne vous satisfera peut-être pas après c'est un choix de ligne de la voiture elle vous plaît ou vous plaît pas vous aimez cette marque là ou vous aimez pas vous passez du Volkswagen au Seat vous retombez sur la même technologie mais l'équipement intérieur lui la finition change radicalement finition je veux dire finition du volant la couleur les surpiqûres rouges etc ça change on voit les sièges en cuir c'est l'autre du cuir semi-cuir ou je sais pas quoi on voit les surpiqûres rouges c'est magnifique l'écran alors ils ont choisi les couleurs c'est un artiste qui a fait la photo c'est pas possible il a choisi pile poil les couleurs qui s'accommodent à la voiture il faut rouler qu'avec un écran figé comme ça c'est beau ah oui on voit l'information la masse d'information qu'il y a ici donc l'autopilote le GPS la vitesse mais ici la réalité augmentée vous l'aurez projetée par un système alors que je ne connais pas pour l'instant c'est une technologie de pointe et donc on voit on verra donc de plus près quand la voiture sera en essai disponible et autre je continue là maintenant je fais un petit détour de comparaison chez Volkswagen vous voyez un peu en fin de compte les allemands s'adaptent facilement là maintenant c'est une touche de couleur qui émette ça ne plaît ou ça ne plaît pas mais il y a des personnes qui vont aimer le volant blanc ici c'est du orange on peut choisir la couleur que l'on veut apparemment c'est ça ça fait un petit peu comme du Citroën un peu on change un petit peu ça je livre la voiture ça la démarque de celle du voisin ça change c'est bien mais on voit que de toute façon la technologie je reviens un petit peu en arrière sur ah oui il y a une différence dis donc le bouton ah vous allez me dire je tatillonne et puis j'en parle mais oui mais c'est marrant là ici au secours au secours je m'arrête les feux détresse et on reprend là c'est CEAT le terminal il n'est pas placé pareil il est ici mais dis donc c'était pas mieux de l'avoir entre les deux aérateurs plutôt que d'avoir affiché au milieu des autres boutons bah c'est mieux de l'avoir au milieu des aérateurs eh oui parce qu'en plus c'est éclairé ça va bien ressortir entre je pense à ça c'est un détail mais ça a son importance eh oui il faut parler de tout donc on voit que de toute façon l'une ou l'autre ce sont des voitures d'exception en électrique ça fait la concurrence de la Tesla 3 au niveau du prix parce que bon la L-Born il se dit qu'elle serait autour de 30 000 de 20 à 30 000 euros je pense plus que 30 000 les finitions haut de gamme avec un équipement de pointe et la plus grosse batterie mais de toute façon elle sera moins chère que la Volkswagen sinon ça ne s'appellerait pas CEAT c'est certain alors l'équipement intérieur vous avez un toit vous avez un toit un toit vitré je ne l'ai pas mis la photo vous avez un toit vitré vraiment ça rend du plus bien l'effet que ce soit Volkswagen ou CEAT franchement c'est une réussite ce que la concurrence ne propose pas pas toute Volkswagen ne propose alors maintenant on va dire on va parler des prix et se dire bon ce genre de voiture est vraiment intéressante pour le prix elle en fournit pour son argent un équipement vraiment le top le confort total en électrique la puissance en plus capable de faire de l'autoroute et de bonnes distances sur autoroute vous allez dire mais par rapport à la Tesla 3 qu'est-ce qui coince parce qu'il va y avoir quelque chose qui coince et vous sentez venir hein gros comme oui gros comme un camion et bien ce sont les bornes et oui parce que là ça coince au niveau des bornes CCS Combo et Tesla lui a tout pensé tout prévu avant et pas après donc si vous passez sur une Tesla vous pouvez compter sur un réseau complet de bornes de recharge au prix identique ça doit être autour de 24 centimes le kilowatt c'est facturé au kilowatt que pour l'instant les constructeurs se donnent du mal comme Volkswagen engage des sommes colossales même constructeurs français traînent la patte je pense à une marque il faut peut-être qu'ils percutent aussi parce qu'ils sont dépassés par les événements ils sont dépassés par la concurrence et attention c'est pas que Céat oh là là faut voir ce qui arrive ils sont des charters de nouveautés en électrique ah oui quand vous achetez une thermique réfléchissez bien parce que la valeur de votre thermique elle va s'effondrer au fur et à mesure que les électriques vont se vendre parce que chaque personne qui achète une électrique ne retournera plus jamais en thermique et ça les constructeurs ont du mal à l'accepter bah bien sûr dans leur bureau feutré ils ont du mal à concevoir à penser à la place de la base de nous mais nous c'est nous qui achetons c'est avec notre argent si on veut si on veut avoir une voiture qui nous contente longtemps dans l'avenir c'est l'avenir maintenant c'est du long terme et bah on va pas on va quitter le thermique bah dis donc on est pas on est pas cinglé quand même alors on fait un choix de raison et puis ça a le bon choix en plus c'est le bon sens alors voilà ce genre de voiture là bah vous la garderez longtemps si vous l'achetez à crédit et puis elle se mettra à jour toute seule ça fera comme Tesla les bornes bah les bornes il faudra peut-être bien tirer un petit peu les manches de ceux qui qui pensent à rien et puis qui ont les pouvoirs de décision et leur dire oh 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 les gars arrêtez de faire des romans autour de votre bureau et commencez à descendre vers le bas de vous rendre compte un petit peu de ce qui se passe parce que nous on a une exigence maintenant vous nous parlez écologie vous allez ah d'accord maintenant nous on y est là on est concrètement on fait l'effort aussi alors vous maintenant vous pouvez peut-être bien allonger parce que là ça va pas ça il faut peut-être bien un petit peu vous remuer le cocotier comme on dit et oui il faut bien les dire les choses comme elles sont moi je le dis je suis désolé c'est comme ça en tous les cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt